Et bien bonjour à tous, je suis Don Bunzel et aujourd'hui on se retrouve pour le neuvième épisode de Bunzema. Neuvième, alors je vais en faire dix avant de faire une petite pause, le temps qu'Algodou se fasse. Donc neuvième épisode de Bunzema, aujourd'hui on va savoir quelle est la grande championne des youtubeuses. Huit youtubeuses vont s'affronter, huit youtubeuses qui sont invaincus dans la fédération, vont s'affronter dans un tournoi et ça qui gagnera les trois combats de suite. Donc quart de finale, demi-finale et finale sera la grande championne des youtubeuses, des combattantes. En même temps que ça il y aura quand même des combats masculins parce qu'on a un tournoi Apex, entre quatre youtubeurs Apex, qu'on verra Bobby, Pomos, Kavo Gaming et PVT Jazz qui vont s'affronter pour être le roi de Apex. Voilà, c'est un petit show et un grand show à la fois parce qu'il y a la ceinture en jeu des youtubeuses et on va voir tout ça. Et puis la prochaine fois, la semaine prochaine, donc du coup le dixième show, ça sera le champion des youtubeurs. Donc on aura un youtubeur champion de la fédération et après comme j'ai dit on fera une petite pause, on laissera le Godou faire, on laissera un petit peu faire toutes les choses. Et puis on reviendra pour Bunzema peut-être dans quelques semaines voire un mois. Mais voilà, on commence donc le premier combat. Kissinoub et Jessui, les deux ont 1 à 0 comme bilan. Kissinoub avait battu Amélinix alors que Jessui est battu Gotania. C'est ça, donc voilà. Et les deux s'affrontent pour le premier combat, celle qui va en demi-finale. C'est Kissinoub qui gagne au premier round par soumission sur Jessui. Donc Kissinoub, il ne s'est rien passé debout. Voilà, Kissinoub a envoyé, c'est clair, c'est simple. Kissinoub a envoyé Jessui au sol avec un take down. Donc elle lui a pris la jambe à l'envoyer au sol. Et ensuite, il a fait une prise de soumission au bout de 3 minutes 17. Il ne s'est rien passé d'autre. Même pas un coup au sol, même pas un coup debout. Combat un petit peu ennuyant. Mais voilà, prise de soumission de Kissinoub, elle arrive à se placer. Elle a mis 3 minutes pour l'emmener au sol et pour se placer. Et gagner contre Jessui. Deuxième combat, Darling Gator face à Salameuf. Salameuf qui était mini-pajojo avant qu'a battu Martine. Et Darling Gator, elle, elle a battu Ellie. Oui, donc on arrive encore une fois et victoire. Ouh là ! Ça a été au bout des 50, 25 minutes de jeu. Mais tous les juges ont dit, alors pas le même score, 48-47 ou 49-46. Mais tous les juges ont dit que la victoire revenait à Darling Gator qui avait dominé ce combat. Et quand on regarde, il n'y a eu aucun combat au sol. Les deux combattantes sont restées debout. Darling Gator a tenté une fois un take down pour emmener au sol pendant les 25 minutes. Mais ça a été loupé. Mais sinon, debout, effectivement. Il y a eu 3 coups de pieds. Et 3 à 2 coups de pieds pour Darling Gator. Et 99 à 89 coups de poing pour Darling Gator. Aucun coup puissant. Vraiment, il n'y a rien eu. Je crois qu'il était un petit peu ennuyant. Il y a eu beaucoup de coups. Mais pas de coups puissants. Pas de coups incroyables. Donc voilà. Rien à dire de plus. Effectivement, Darling Gator mérite de gagner. Quand on regarde le premier round, elle a détruit Salameuf. Le deuxième round, elle a été meilleure aussi. Le troisième, c'est plutôt Salameuf. Le quatrième, c'est plutôt Salameuf. Et le cinquième, Darling Gator n'a pas mis un seul coup. En fait, Darling Gator a très très... Oh, en fait, Salameuf aurait pu gagner. Si on considère comme ça. Parce qu'en gros, Darling Gator a été très très forte au début du combat. Et plus le combat avançait, moins elle était forte. Regardez-moi ça. Premier round, 43 coups. Deuxième round, 36 coups. Troisième round, 15 coups. Quatrième round, 5 coups. Et cinquième round, pas un seul coup. Non, en fait, même si Salameuf, au total, a mis moins de coups. J'aurais dit quand même que Salameuf est la grande gagnante de ce match. Parce que, pour moi, elle a gagné trois rounds sur les cinq. Donc, dommage. Peut-être un petit peu volé par Darling Gator. Frost Trinity, la Chineuse. Pareil, une victoire et zéro défaite. Frost Trinity a gagné contre Alexandra, la youtubeuse GTA. Et la Chineuse avait battu Brest des Enfers. Donc, Frost Trinity et la Chineuse. Victoire du premier round après une minute trente seulement de combat. Soumission par Frost Trinity contre la Chineuse. Pareil que tout à l'heure. Pas un seul coup placé. Que ce soit au sol ou debout. Mais en même temps, c'est une minute trente. Voilà, Frost Trinity a emmené la Chineuse au sol. Et Frost Trinity a fait une prise de soumission. Victoire tranquille. Voilà, demi-finale pour Frost Trinity. Ce n'est pas très passionnant les combats aujourd'hui. C'est peut-être le pire des choses. Audrey face à Lorraine Roksong. Alors oui, pour participer à ce championnat des champions des youtubeuses, il fallait ne pas perdre. Lorraine Roksong, elle n'a pas fait un seul combat. C'est son début dans la fédération. Forcément, elle n'a pas perdu. Par contre, Audrey est la grande favorite. Vu qu'elle a gagné deux combats déjà. Contre Alibi Production et contre Ellie. Donc, on se retrouve Audrey face à Lorraine Roksong. Et victoire ! Elle a leur décision. Pas de chaos. Mais par contre, voilà. Les juges ont vraiment d'accord à fond. Il n'y a même pas de suspense. 50 à 41 pour Audrey. 50 à 42 pour Audrey. 50 à 42 pour Audrey. Ça veut dire qu'Audrey a vraiment tout détruit, en fait. Et si on regarde, oui, voilà, effectivement. En 25 minutes, Lorraine n'a mis que 6 coups de poing et un coup de pied. Pas très puissant, en plus. À Audrey. Alors qu'Audrey lui a mis des 5 coups de poing au sol. 7 coups de genoux, plus 1 puissant. 3 coups de coude. 2 coups de pied. 39 coups de poing, plus 9 puissants. Bref. Lorraine n'a fait que de résister. Et résister. Et résister. Regardez. Un coup seulement par Lorraine. Mis au premier round. Un coup au troisième round. 0 au quatrième. 2 au cinquième. Il n'y a que le deuxième round où elle a mis 3 coups. Enfin bref. Lorraine éclatait. Audrey était de loin supérieure. Et elle gagne. Mais que par décision. Encore une fois. Ce n'était pas très passionnant. Il y a eu quand même des gros coups de mis. Mais Lorraine Roklong a su résister. Mais son premier combat l'a éliminé. Le tournoi Apex Legends. Bobby contre Kawa Gaming. Donc il n'y en a que 4 de combattants. Bobby, on rappelle. C'est lui qui a fait le plus de combats dans cette fédération. 5 combats déjà. Il a perdu contre Vibi, Whis TV et Melio. Mais il a battu Zuko et Roro. Fan de Retro. Tandis que Kawa a déjà fait qu'un seul combat dans la fédération. Il a battu Panditix. Lors du troisième show. Bobby face à Kawa. Pareil. La décision des juges. Qui donne tous le même score. 49-46 pour Kawa Gaming. Ah ben voilà. Eh ben c'est rigolo. Alors oui. Kawa a dominé au sol. Avec 16 coups. Dont 3 puissants. A 0 pour Bobby. Il a dominé avec les coups de pied de ça. Mais au total. Plus de coups ont été mis par Bobby. Mais 3 Techdowns réussis par Kawa. Ouais Kawa a dominé le combat quand même. Le premier round. Il est pour Bobby. Quoiqu'il y ait un coup de genou très puissant de Kawa. Qui a fait vaciller Bobby. Mais il est pour Bobby normalement. Le deuxième. Je dirais qu'il est pour Kawa. Parce qu'il a quand même dominé au sol. Il est resté au sol dessus. Le troisième. Ouais sinon ils sont tous pour Kawa. Il a dominé au sol Kawa. Ah non. Le quatrième. Kawa n'a rien fait. Ah si. Il est resté. Encore une fois. En fait. Il met au sol Bobby. Et il ne fait rien. Kawa est sur Bobby. Et finalement Kawa ne fait rien. Peut-être qu'il essaie de tenter une prise de submission. Qu'il essaie de trouver la position pour. Mais en gros. Voilà. Il n'a rien fait. En tout cas. Kawa Gaming gagne contre Bobby. Et Bobby c'est sa quatrième défaite dans notre génération. En 9 show. Quand même. PVT Diaz et Pomos TV. PVT Diaz avait fait une victoire contre Volfin. Mais perdu deux fois contre Neyro. Et les jeux d'héros. Alors que Pomos a fait un match. Une victoire face à Silver Wall. PVT Diaz face à Pomos. Victoire de Pomos. Au deuxième round par soumission. Pas de KO aujourd'hui. Oula. Oula. Alors là en deux rounds par contre ça a été. Ah non. Cinquième round. J'allais dire. Cinquième round. Donc dans le dernier round. C'était tout proche de gagner par point. Il restait plus que deux minutes de combat. Et finalement Pomos qui gagne par soumission. Ouais. Pomos a dominé au sol. Et même debout. 63 coups à 50 pour Pomos. Pourtant c'est PVT Diaz qui essayait d'emmener Pomos au sol. Mais voilà. Des coups puissants au sol pour Pomos. Qui n'a pas dû faire abandonner PVT. Non. Ouais. PVT a dominé. Pomos a dominé. Et Pomos aurait dû gagner par point. Je pense que PVT a pris des risques. Du coup pour mettre KO Pomos. Et ça n'a pas fonctionné. Et c'est donc Pomos qui gagne. Et qui va en finale du tournoi Apex. Demi finale des YouTube championnes. Darling Hathor Kissinou. Victoire de Kissinou. Mais voilà. Oh il est beau. Il est très très beau même. Victoire par KO. Après 48 secondes de combat. Par coup de genou. En plein visage. Et c'est le seul coup qui a été porté. Et en fait voilà. Darling Hathor a essayé de prendre les jambes de Kissinou. Mais de l'envoyer au sol directement après 48 secondes. Mais Kissinou qui contre avec un coup de genou en plein visage de Darling Hathor. Et Darling Hathor qui tombe directement KO. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle est assommée. Sonnée. Tout ce que vous voulez. Un seul coup. Pas besoin de l'arbitre. Mais un terme au combat directement. Ouais c'est ça. Elle gagne par un coup de genou en plein visage. Alors qu'on essayait un take down de la part de Darling Hathor. 48 secondes. Et bien Kissinou est à une victoire. D'être la grande championne des youtubeuses. Alors qu'elle n'a même pas de chaîne YouTube. Enfin elle en a une. Avec une vidéo publiée. Mais bon. Frost Trinity Audrey. Victoire de Frost Trinity. Par décision des juges. Et c'était serré. Mais tous les juges ont dit Frost Trinity gagnant. Donc décision unanime. C'était pas vraiment serré en fait. Non. 58 coups. A 10. Ah oui Audrey met des coups puissants en fait. Audrey était puissante. Mais Kissinou s'amusait à mettre beaucoup de coups de poing et de ça. Donc Frost Trinity pardon. Mettait beaucoup de coups de poing et de ça. Alors qu'Audrey mettait des coups de poing un peu plus puissants. Mais voilà. La mitraillette de coups de Frost Trinity. Regardez là. Premier round 25 coups à 1 pour Frost Trinity. Deuxième round pareil. 22 coups à 3. Et ensuite. C'est un peu plus serré. Là Audrey domine au sol. Domine au sol. Parce qu'elle met un coup de poing puissant à Frost Trinity. Frost Trinity tombe. Et là Audrey essaye de la finir au sol. Mais Frost Trinity résiste. De justesse. Mais se prend plein de coups au sol. Là Frost elle ne tape plus du tout. Et là elle ne mettra qu'un seul coup de pied. Ah oui le dernier round par contre il est pourri. Un coup de pied de Frost Trinity. Un gros coup de poing de Audrey. Et finalement encore une fois le match est presque volé. Frost elle ne fait rien dans les fins de round. Elle ne gagne qu'au début à chaque fois. Et là elle a créé la surprise. Je pense. Mais voilà. Frost Trinity face à Kissinou. Ce sera pour le titre. Mais là on va voir notre champion Apex. Pomos. Ou Kavo Gaming. Décision des juges. Mais décision des juges. Tout le monde dit pareil. Kavo Gaming gagnant. Effectivement. Pareil. Kavo Gaming est le roi de Apex. Il n'y a pas grand chose à dire encore une fois. Plus de coups de Kavo. Plus de puissance de coups de Kavo. Pomos était meilleur au sol. Mais le combat était principalement debout. Donc victoire de Kavo Gaming par décision des juges. Je crois bien que c'est quand même notre pire show. Il ne faut pas faire du combat des meufs. Parce que c'est quand même le show le moins passionnant du monde. Et donc pour la victoire. Pour le titre de champion. Vous voyez Bunz. MMA Champions Women. Soit Frost Trinity. Soit Kissinou. Victoire de Frost Trinity. Par soumission au quatrième round. Et c'est dingue. C'est une surprise. C'est une surprise. Parce que quand vous regardez. Frost Trinity avait mis que un coup de pied. Et un coup de genou puissant. Puis neuf coups au sol. Donc c'est pas grand chose. Alors que Kissinou faisait que de mettre 46 coups de poing. Mais voilà. Frost voulait jouer au sol. Kissinou debout. Kissinou était meilleur debout. Frost Trinity était meilleur au sol. Et bien Frost Trinity a gagné. Et a envoyé au sol pour faire une prise de soumission. Je pense que Kissinou aurait gagné forcément. Si ça avait été jusqu'au point. Voilà. Frost Trinity ne faisait plus rien. Mais elle a résisté. Elle a réussi à faire une prise de soumission. Championne féminine Frost Trinity. 4 matchs. 4 victoires maintenant pour elle. C'est la seule imbattable du coup. Du côté féminin. Mais oui. Pas un show exceptionnel. Pas du tout. J'espère que le prochain sera mieux. Avec le titre pour les hommes. Frost Trinity. On lui donne 100 000 dollars. Parce qu'elle a gagné le titre. Le meilleur KO. C'est forcément Kissinou sur Daligato. Parce que c'est le seul KO. Le meilleur combat. C'est celui de PVT et de Pomos. Parce que tout a été donné à la fin. Ils ont tout tenté. PVT vu qu'ils savaient qu'ils perdaient par points. Il a tenté. Et finalement il a été contré par Pomos. Et la meilleure soumission. Pareil de Pomos. Parce que Triangle c'est mieux qu'un Kimura. Ouais voilà c'est bon. Et hop. C'est terminé. Pomos qui gagne donc du coup pas mal d'argent. Malgré qu'il ait perdu le tournoi Apex contre Kavo Gaming. Bref. Je vous avoue il n'était pas fou. Qu'est-ce qu'on a dans les machins ? Et bien Kavo Gaming blessé. Il s'est cassé un doigt. Il sera blessé 6 mois. On n'est pas près de le revoir. Et donc pour le titre des bonhommes. Des champions masculins. Vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez Melio et Barth. Melio c'est 3 victoires 0 défaite. Barth 3 victoires 0 défaite. Il y aura les Jeux d'Héros et Kadavitsky. 2 victoires 0 défaite pour chacun. Vivi contre Wistibi. Wistibi c'est 4 victoires 0 défaite. Vivi 2 victoires 0 défaite. Et enfin il y aura Karmadeus et Super Roach. Super Roach c'est 3 victoires en 3 combats. Et Karmadeus. 2 victoires en 2 combats. C'est à dire qu'en gros. Là on a quand même un 6-0. 11-0. 15-0. Et on a 21-0. On a 21. En tout dans le tournoi pour le Youtubeur champion. On a 21 combats et 21 victoires. Donc ça va être incroyable pour 0 défaite. Aucun n'a perdu dans les 8 participants. On aura d'autres petits combats. On verra ça. Je vous en parlerai. Yaya Fénix Zouko. Louis le petit Béch Madak Izumi. On vous expliquera pourquoi. Et Wellmaz contre Niki Santoro. Et on vous expliquera pourquoi ces combats. Mais bref. Ça c'était spoilé parce que. Ce show a été. Pourri. Allez encore un show. La semaine prochaine. Et après on fait une pause. Mais on rappelle qu'elle a 28 au total de show à faire. Et que là on était au 9ème. Et que là on est au 9ème. Et que là on est au 9ème. Et que là on est au 9ème.